Bonjour les amis, c'est Céline, graines de magie, heureux de vous retrouver dans les énergies pour la journée de demain, le mardi 5 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon lundi. On va aller voir sur un point de vue général et puis un point de vue sentimental ce qui se passe sur la journée de demain. Et puis en fin de tirage, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques, une réponse à vos questions, tout simplement. Allez, c'est parti pour le tirage général, mais avant ça je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne et puis toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Ça fait toujours plaisir ! Allez, on va aller découvrir le message du jour avec l'oracle de la Tattoo Therapy de Sandy Tattoo. Franchement, je l'ai découvert, cet oracle je trouve magnifique, vraiment très très beau. Donc je voulais vous faire un petit peu découvrir aussi cet univers. Allez, je prends une carte, ça sera celle-ci. On va aller voir un petit peu le message du jour. Alors, qu'est-ce que l'on a ? La lumière, guérison et cœur. Très très jolie carte. Voilà, elles sont faites comme ça. Hop, je vous la mets ici. Voilà. Et on va tout de suite aller regarder ce que la carte 42 doit nous annoncer pour la journée de demain. Alors, la carte 42, la carte de la lumière. Il n'y a pas de lumière dans l'amour que le cœur ne voit pas. Briller, c'est d'abord de la couleur, de la chaleur, de la douceur et de la joie, de l'amour et une bénédiction. Que ce soit toi, tes actions, ton entourage, tu es le satellite du bonheur. Préserve-toi des malveillants, même si cette carte, tu es protégé. Car autant de brillance et de rayonnement de part ton aura peut parfois agacer l'ombre et ses disciples. Pour vivre heureux, vivant caché. Un joli dicton à mettre en œuvre si tu estimes être surconvoité. Le conseil, déguste cet instant. Car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, d'autant plus que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu es bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille, tes liens qui en profitent aussi et cela fait encore plus de bien. Cette carte annonce une éclaircie certaine et imminente dans ta vie et dans toutes les situations les plus sombres que tu traverses. C'est une des cartes les plus positives de l'oracle. Donc là ici, avec cette carte de la lumière, on t'annonce quand même des solutions qui arrivent vers toi. Attention à la jalousie qui pourrait venir un petit peu, essayer d'éteindre cette lumière que tu propules, cette lumière qui est en toi, cette lumière qui est vraiment en train de te dire qu'il y a une guérison, qu'il y a une ouverture du cœur, qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se faire pour toi. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir. Mais en tout cas, ça nous annonce quand même une énergie générale qui est plutôt vraiment bienveillante, pleine de lumière, pleine de douceur, pleine de chaleur. Alors, voilà, une lumière qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais ça, on s'en moque. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça vient nous annoncer. La femme, ok, on peut parler ici d'une énergie féminine, ok. Le bouclier, la santé, l'argent, ça, ça me plaisire toujours l'argent. Allez, la femme, le bouclier, l'argent, la santé, la parole, ok. Regarde, ça, c'est la trahison, c'est ceux qui vont essayer d'éteindre ta lumière. Tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir parler. Il y a du changement, il y a de la joie, il y a quelque chose que tu réussis ici. Alors, demain, ce qu'on m'annonce, c'est que soit il y a une énergie féminine, soit peut-être que tu es une femme. Il y a en tout cas quelque chose de très émotionnel. Parce que la femme, c'est aussi l'idée de l'émotion. En tout cas, on te dit que tu vas aller beaucoup mieux. Peut-être aussi que ta stabilité financière va aussi être plus stable demain, d'accord. On parle ici de lumière, comme dans la carte ici de lumière. On parle qu'il y a peut-être un retour à la santé pour une femme, d'accord. Peut-être qu'il y a des négociations au niveau de l'argent qui se font. Un bien-être qui revient, d'accord, après peut-être une longue bataille où vous avez dû vous protéger. Il y a peut-être de ça aussi. Mais en tout cas, on me parle de quelque chose. Je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Voilà, c'est fait. On me parle ici de discussion avec des gens qui ont essayé peut-être de vous trahir. Des gens qui ont été en position, enfin d'opposition, si j'ose dire, avec vous. Mais là, on voit que demain, il y a du changement. Donc, les choses, elles bougent, les choses qui étaient bloquées vont se débloquer pour votre plus grande joie, votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir, d'accord. La situation, elle est examinée et c'est comme si on arrivait à la fin, d'accord. Dans cette carte de l'examen, vous voyez, elles jettent leur chapeau en l'air. Ils sont vraiment à la fin, ils ont obtenu leur diplôme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bougeait après avoir attendu, après avoir subi, d'accord, des coups de couteau de la part de plusieurs personnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord, demain. On va aller voir avec le magique Luna, on va aller prendre des cartes supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le magique Luna ? Ouais, négocier, s'arranger. Alors, soit c'est une négociation ou un arrangement avec une femme. Et c'est un peu ça parce qu'on a cette carte ici de la parole. On sent qu'il y a de la négociation, qu'on discute, qu'on parle le monde, qu'on trouve un accord. On s'entend sur certaines choses. Ouais, discute, vous voyez, bouclier. C'est parce que vous êtes préservés de ces discussions, de ces... Il y a eu quelque chose, parce que la trahison, elle est là aussi, c'est pas pour rien. C'est comme s'il y avait eu des grosses discutes ou un gros conflit, d'accord, et vous vous êtes protégés. Et demain, on sent qu'il y a un accord, il y a une entente. On arrive à négocier malgré ce problème-là, malgré cette... Parce que l'amour, il est puissant. Alors, la santé, c'est aussi que la lumière, vous parlez justement de cette guérison, de l'appel du cœur, etc. Au fond de vous, vous êtes tellement lumineux, tellement... Il y a tellement une belle lumière qui jaillit de vous, que pour le coup, vous arrivez. Et c'est ça l'amour puissant, c'est la force de conviction de croire, ouais, l'engagement. L'engagement avec l'argent, je pense qu'il y a une négociation qui se fait, quelque chose qui aboutit, quelque chose vraiment qui arrive à une signature. Si vous attendiez, par exemple, une négociation pour une maison, par rapport à un notaire, par rapport à la justice, par rapport à... pour x ou y raisons, par rapport au travail, une négociation d'augmentation, de contrat de travail, de salaire, on voit qu'effectivement, ça créera des jalousies. Il y a de l'argent à la clé, il y a un engagement par rapport à de l'argent. Ouais, le cercle amical, croire... Eh, regardez, la jalousie, elle vient du cercle amical. Il y a quelque chose qui déplaît, il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui vous ramène à l'équilibre demain. Mais on sent que dans le cercle amical, vous, vous avez continué à croire et ça va provoquer de la jalousie. Cette jalousie qui revient, qui rôde et qui est toujours dans les parages, c'est quand même assez agaçant, mais elle est toujours présente, elle est toujours là. Allez, on va aller voir avec les 77, un petit peu, pour voir un petit peu si on vient confirmer ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une longue bataille demain qui arrive à son terme. C'est des discussions, c'est des paroles qui aboutissent sur quelque chose où il y a de l'engagement, peut-être par rapport à de l'argent ou par rapport à de la prospérité. C'est pas forcément que de l'argent, la prospérité, d'accord ? Ça peut être de l'amour, ça peut être peut-être le fait de... de vous réconcilier avec quelqu'un au niveau sentimental. Ça peut être ça aussi, d'accord ? On peut être dans ça. Allez. Cher 77, version chocolat, dis-moi tout pour la journée de demain. Qu'est-ce qui vient vers nous ? Alors, on a l'homme, on a la femme, donc on négocie entre homme et femme, d'accord ? Donc, effectivement, ça peut concerner le couple. Les prières, là, avec la bougie, ici, ça nous annonce vraiment qu'il y a quelque chose de lumineux. La bougie, elle vient éclairer quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui était difficile, d'accord ? Le coup de chance, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. On voit la lumière au bout du tunnel, c'est enfin la lumière. Elle est là, cette lumière, cette énergie principale. Et oui, cette chance, cette opportunité d'ouvrir les portes qui étaient fermées, qui étaient bloquées, les situations qui ne changeaient pas, qui ne bougeaient pas, les situations qui étaient stagnantes et figées. On voit qu'il y a de l'évolution. On grandit, on évolue, on lâche prise, d'accord ? On lâche prise et on fait la fête. On s'entoure vraiment de joie, de bonne humeur. Demain, c'est vraiment une belle journée pour moi, mais c'est surtout une journée où on se défait d'un conflit ou d'une situation qui était bloquée, qui était complexe. On ouvre des portes qui étaient fermées, où vous n'arriviez pas à avancer. Il y avait quelque chose comme ça. Et c'est plutôt très lumineux comme tirage. Ouais, on arrive à vraiment négocier, à s'arranger, à sortir d'une dispute, à se protéger aussi peut-être de certaines personnes malfaisantes. On vous le disait, avec la carte de la lumière, il y a peut-être des jalousies, des gens à éloigner de votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, bon. On va prendre un petit message avec l'oracle des faits enchantés. Allez, l'oracle des faits enchantés. Hop, hop, hop. Je vais enlever les signes parce qu'ils n'ont pas lieu d'être dans ce tirage. Ils ne vont pas nous servir à grand-chose. On va aller prendre le petit conseil avec l'oracle des faits enchantés pour la journée de demain. N'hésitez pas, il est à la vente sur mon site internet, sur la boutique Etsy. Vous pouvez passer par moi en direct aussi. Si vous êtes dans la région en Seine-du-Marne, il est en vente sur Provins, à la boutique de Mera. Il est également en vente au Leclerc de Varennes-sur-Seine. Voilà. Allez, on y va. Le conseil, c'est le nom. Donc, on vous dit, il ne faut pas... Alors, si je vous mets là, c'est mieux. Voilà. Et la carte du dessous, c'est l'éveil. Je pense qu'il ne faut pas, demain, ce que ça vient de dire... Alors, généralement, la carte du non, c'est non. Vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Mais là, on est quand même dans quelque chose où on a la carte de l'éveil en deux decks. Et j'ai l'impression que vous n'étiez pas sur le bon chemin, effectivement. Mais là, on est en train de s'éveiller. Effectivement, des choses étaient bloquées, des choses étaient un petit peu en discorde. Mais on sent que demain, ça se débloque. Parce que ça avait beau être dans la stagnation, on voit qu'on va vers l'évolution. On va s'éveiller. On va sortir de... La fleur, elle va s'ouvrir. Elle va s'épanouir. Donc là, en fait, on te dit... Tu n'étais pas sur le bon chemin, mais à force de foi, de prière, à force de lumière qui jaillit de toi, tu vas pouvoir trouver cet éveil et pouvoir avancer. Tu vois ? Regarde. Parce que tu vas avancer, il y a une surprise qui est plutôt lumineuse derrière. Effectivement, tu n'étais pas sur le bon chemin. Effectivement, tu ne prenais pas peut-être la bonne route. Mais demain, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui fait que ça change. Et une surprise qui vient éveiller un petit peu quelque chose en toi et qui t'amène vers ce oui. D'accord ? C'est quelque chose, encore une fois, qui était bloqué. mais qui va vers quelque chose de plus solide et de plus confiant pour que tu puisses avancer. Waouh ! C'est plutôt une belle journée demain. Moi, je kiffe. Et vous, vous kiffez ? Dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'aime bien. Alors, ça peut être tout. Je vous dis, ça peut être une négociation avec un auteur. Ça peut parler de plein de choses. Vraiment. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez seulement les choses qui vous parlent. D'accord ? Bon, je me rappelle que c'est un tirage général et qui ne va pas parler à tout le monde. Certains auront des messages et d'autres, pas du tout. D'accord ? Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental et on va prendre ma petite graine d'amour. Vous l'adorez. Vous le kiffez, petite graine d'amour. J'ai pu vous le présenter pour ceux qui sont venus à la journée du sourire à Provins, au Leclerc de Provins. J'étais en dédicace là-bas. Ça s'est super bien passé. Merci pour tous les petits messages que j'ai reçus. Vous étiez tous des amours. Franchement, c'était trop choupinou. C'était trop bien. Franchement, un grand merci à Patricia et Sébastien du Leclerc de Provins. J'ai été reçue, mais comme une princesse. C'était génial. Voilà. Allez, on y va avec petite graine d'amour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant ? Le deuil, le célibataire, le passé, l'intuition, les réseaux, le polyamont, le cœur brisé, le doute et l'instabilité. Bon, demain, ça pue un peu, les amis. Bon, je ne voudrais pas dire, mais bon, ça sent pas super bon quand même le tirage de demain. Bon, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Je vous l'explique. Alors, ici, on va commencer par les célibataires. Donc, effectivement, on vous demande pour les célibataires de laisser le passé au passé, de faire votre deuil, de pouvoir avancer, de suivre votre intuition. Vous savez qu'il y a une douleur, il y a de la peine qui est encore présente. Même si vous avez encore des doutes et que vous regardez encore un petit peu sur les réseaux sociaux, si votre ex va revenir, lâchez l'affaire. Vous le savez au fond de vous que ça provoque de l'instabilité et que cette personne, elle ne peut pas aimer 50 personnes à la fois, tout simplement. Alors, oui, effectivement, il y a peut-être le retour, il y a peut-être une liaison secrète, même avec un ex-partenaire, avec qui, effectivement, il y a un lien d'âme. Mais je ne pense pas que ce soit très bénéfique pour vous, mes chers célibataires. On voit, il y a encore le passé, il y a de la nostalgie, il y a vraiment cette idée où on vous demande demain d'être dans la réflexion, d'être dans l'introspection de vous-même et de vous poser les bonnes questions parce que ce deuil-là que vous devez faire, vous le savez, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous le savez, vous devez le faire parce que c'est quelque chose qui vous peine, c'est quelque chose qui est difficile. Bon, ce n'est pas forcément bon parce qu'effectivement, ça vous crée de l'instabilité, ça vous met dans l'instabilité, mais il va falloir un petit peu sortir de ça. Je vais aller rajouter une ou deux cartes du mandalogue juste pour avoir un éclaircissement pour vous. Alors, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît, une carte pour les célibataires pour ce tirage. Allez, pour les célibataires, la tentation. Tu vois, là pour les célibataires, on est totalement dans ça, dans la tentation de revenir avec quelqu'un du passé, de se laisser tenter, mais ça va vous mener à de l'instabilité, à du doute, à de la confusion. Ouais, c'est pas bon pour vous. Donc, attention, encore une fois, il y a beaucoup de lumière qui jaillit de vous et ça attire les mauvaises, l'énergie des ombres aussi qui veulent venir vous prendre cette lumière. Donc, faites bien attention, chers amis célibataires, d'accord ? N'oublions pas que la tentation est présente. Allez, on va aller passer aux couples maintenant. Effectivement, pour les couples, il se pourrait que ça soit un petit peu compliqué et difficile parce qu'il pourrait y avoir le retour d'un ex ou d'une ex-conjointe qui revient vers vous ou d'une personne du passé. Il y a de la nostalgie, il y a quelque chose qui vous amène à de la réflexion, peut-être sur du chagrin qui est lié à votre passé, une situation qui revient et qui vous remet le doute par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça crée de l'instabilité. On sent qu'il y a une instabilité. Bien entendu, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne va pas parler à tous les couples, tous les couples ne vont pas se séparer ici. On ne me parle pas néanmoins de séparation, on parle d'une nostalgie du passé. Et moi, j'ai surtout la sensation qu'il y a du chagrin ou de la peine. Il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé. Et c'est compliqué parce que peut-être que vous allez devoir y faire face demain parce qu'il y a un retour de ça via les réseaux sociaux. Alors, soit quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé, soit une situation. Ce n'est pas forcément une personne du passé, mais on peut me parler d'un souvenir qui revient par rapport à ce que vous avez vécu et qui vient mettre le doute sur votre relation actuelle. Ça peut être quelque chose comme ça. Un mauvais souvenir ou quelque chose que vous avez vécu et puis de la douleur, peut-être de la peine, des blessures que vous avez surmontées et que vous n'avez pas forcément envie de surmonter de nouveau. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose comme ça. La légèreté, superficialité pour les couples. On sent que ici, c'est une passe. Alors, la légèreté, c'est aussi, elle me parle de quelque chose d'éphémère. C'est un passage éphémère. Demain, on serait peut-être un petit peu nostalgique, un petit peu triste d'une situation du passé. Attention, ce n'est pas que sentimental, ça peut être relationnel. Ça peut être, comme j'ai le deuil, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est décédé. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez un de vos parents qui est décédé. Ça peut nous ramener à ça aussi. D'accord ? Vous ramener au passé, dans la nostalgie, d'être dans l'introspection, dans l'interrogation, la confusion, parce que vous êtes dans la peine, dans la douleur. Peut-être c'est une date importante pour vous, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que c'est éphémère, ça ne va pas durer, c'est juste demain, il y a peut-être un petit coup de mou, quelque chose que vous gardez pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de montrer que vous êtes triste ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut, ça peut venir parler d'un ex-conjoint, mais c'est surtout moi ce que je ressens de la nostalgie ou quelque chose vraiment d'éphémère qui ne va pas durer. D'accord ? Allez, on va aller répondre à une de vos questions. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Hop là, je reprends ça. Allez, une réponse à vos questions. Qu'est-ce que je vais vous mettre pour que vous puissiez choisir ? Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Allez, on va prendre ça. Regardez donc. Vous allez choisir entre les deux petites bougies. Soit vous allez prendre la petite bougie caramel, soit la petite bougie vanille. D'accord ? Donc, choisissez caramel ou vanille. Et vous allez me dire, enfin, vous allez me dire, vous n'allez pas me dire, vous allez poser votre question dans votre tête, tout simplement. Et on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Vous avez fait votre choix, vous avez votre question, une question assez fermée quand même, une question qu'on peut répondre par oui ou par non. Si vous n'avez pas fait votre choix, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière sur la vidéo. Allez, pour ceux qui ont choisi la bougie caramel et pour ceux qui ont choisi la bougie vanille. Ceux qui ont choisi la réponse pour le caramel, la réponse à votre question, c'est obtenir plus d'informations. Peut-être que la question que je vais vous poser, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation et on vous dit que seulement la situation sera résolue dans les prochains mois, que ça va prendre encore du temps parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que vous attendez certaines réponses ou des choses comme ça et que vous n'aurez pas la réponse demain en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi la bougie caramel. Pour ceux qui ont choisi la bougie vanille, la réponse à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Quand les anges vous disent ça, c'est généralement qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous, c'est quelque chose qui va être plus important, plus sympa pour vous et voilà, on vous dit aussi qu'il y a à faire certains compromis. Donc, je pense que le mieux pour vous, c'est vraiment ici, pour moi, ce n'est pas un non mais c'est un oui si vous faites certains compromis et là, on vous dit de choisir une nouvelle direction parce que dans les compromis, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire et je pense que vraiment la nouvelle direction, ça vous annonce quelque chose de plus lumineux et de plus joyeux si vous regardez bien la carte ici quand même, si vous choisissez d'aller vers une nouvelle direction, c'est quand même bien plus lumineux que ce qui s'annonçait. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura guidé pour la journée de demain. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, les petits pouces en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite. Bye bye !